On voit souvent des vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou Instagram où des passagers arrivent trop tard pour l'embarquement. L'avion est encore à l'autre côté de la vitre, ils le voient, la passerelle est là, mais ils ne peuvent plus monter à bord. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Et si l'avion est encore là, pourquoi on vous empêche de monter ? Soyez les bienvenus à bord. Il y a des gens vraiment qui pètent les plombs comme on dirait, qui tapent sur les vitres, qui tapent sur la porte, qui s'en prennent aux agents au sol, qui disent « mais l'avion est là, je veux monter ». Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué comme processus. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre votre environnement lorsque vous prenez l'avion et essayer de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Si c'est un milieu qui vous intéresse, si vous prenez l'avion régulièrement ou si vous êtes novice et que vous ne prenez pas encore l'avion très souvent, mais que vous vouliez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut, vous pouvez activer la cloche, poser des questions, mettre un commentaire, ça aide l'algorithme à mettre un petit peu plus de visibilité sur ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte c'est victorvoyage. Vous pouvez m'envoyer un message prévu si vous avez des questions, ça fera plaisir d'y répondre. Alors il y a des tas de vidéos où on voit des gens qui s'énervent, qui tapent partout, qui vraiment font des crises, qui même parfois se roulent par terre. Moi parfois je trouve ça un petit peu comique, mais je sais que s'ils le font en général, c'est parce qu'ils devaient vraiment monter dans l'avion parce qu'ils avaient quelque chose d'important de l'autre côté. Mais malheureusement il faut arriver à l'heure. Et je sais que certains d'entre vous vont me dire, oui mais victor parfois on n'arrive pas à l'heure parce que le vol d'avant a été retardé, etc. Oui, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'on puisse manquer son vol, il peut y avoir aussi du trafic sur la route, mais vous allez voir qu'on ne peut pas retarder 150, 200, 300 autres passagers parce que vous êtes en retard. Sur votre carte d'embarquement, vous avez l'heure à laquelle l'embarquement commence. Évidemment l'embarquement ne se fait pas en 10 minutes, mais je vous dirais que par exemple lorsque je fais un vol domestique, on a quand même 171 passagers sur nos Airbus 320 domestiques, on est capable d'embarquer tous les passagers en une maintaine de minutes. Et quand je fais un turn, ça veut dire que j'arrive quelque part en vol domestique et je dois repartir, on a 35 minutes pour faire débarquer tous les passagers, faire un ménage rapide et embarquer tous les autres passagers. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous devez embarquer à 10h, quand on arrive en 10h20 ça va être bon, parfois c'est déjà trop tard. Donc soyez là quand l'embarquement va commencer ou dans les 5 minutes qui suivent, mais n'attendez pas trop trop longtemps, n'attendez pas qu'il y ait 50 appels qui soient faits. Et ne perdez pas votre temps au duty free. On voit des gens arriver en retard avec des sacs de duty free qui disent « oui mais non mais j'étais bloqué à la sécurité ». Oui mais c'est parce que la bouteille de vin que tu viens d'acheter ou de whisky, tu l'as acheté après la sécurité parce que tu n'auras pas pu passer la sécurité avec une bouteille aussi grande et donc tu l'as acheté au duty free. Donc c'était quoi la priorité aujourd'hui ? Prendre l'avion ou acheter ta bouteille de whisky ? En règle générale, l'embarquement se termine 10 à 15 minutes avant l'heure de départ. L'heure de départ qui est indiquée sur votre billet d'avion, c'est l'heure où l'avion normalement est censé refouler, reculer ou quitter la passerelle pour pouvoir commencer à rouler vers la piste de décollage. Donc n'attendez pas cette heure-là pour vous présenter, vous êtes sûr de manquer votre vote. Mais si l'avion est encore là, pourquoi Victor ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas me laisser monter ? Vous allez voir qu'il y a un paquet de procédures qui arrivent lorsque l'avion est prêt à partir. Alors d'abord, la compagnie va éviter les retards. Les retards coûtent énormément d'argent aux compagnies. Je vous donne quelques exemples. L'avion n'est pas stationné gratuitement à l'aéroport. Chaque minute, en fonction du poids de l'avion, chaque minute est facturée par les compagnies aéroportuaires à la compagnie aérienne. Donc s'il y a 10 minutes de retard, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars déjà. Vous avez les passagers qui sont à bord, qui eux, risquent d'arriver en retard si jamais on part en retard. Et s'ils arrivent en retard, certains d'entre eux vont manquer leur correspondance. C'est-à-dire qu'on va leur mettre sur un autre vol et faire des barquets d'autres passagers. Est-ce qu'on va devoir leur payer les nuits d'hôtel ? Tout ça, ce sont des coûts qui s'ajoutent. S'il n'y a pas en retard, peut-être que votre équipage avait un nombre d'heures maximum dans la journée et qu'après, ils ne peuvent plus voler ou ils vont faire du temps supplémentaire. Quand je dis qu'ils ne peuvent plus voler, ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués ou qu'ils n'ont plus envie de voyager. C'est simplement parce qu'il y a des lois qui régissent le nombre d'heures maximum que des pilotes et des membres d'équipage, des PMC, peuvent travailler. Et donc, si on dépasse le nombre d'heures, on n'a plus le droit de voler. Donc malheureusement, si on attend trop, au bout d'un moment, on ne va pas avoir ces heures pour faire le vol. Et donc, on va être obligé d'annuler le vol. Ou trouver un autre équipage et ça peut prendre du temps. Autre implication, les agents qui s'occupaient de l'embarquement de votre vol, peut-être qu'ils étaient assignés ensuite pour faire un autre vol. Et maintenant, ils ne sont plus là. Donc, ils ne sont plus là pour gérer l'embarquement d'autres passagers. Et votre avion, s'il reste à la barrière de départ, à la porte de départ trop longtemps, il y a un autre avion qui attend peut-être derrière pour pouvoir s'égarer. Et donc, ces autres passagers vont aussi avoir du retard. Vous voyez, il y a plein d'effets boules de neige. Le fait qu'on ait retardé un vol de 5 minutes, ça peut avoir beaucoup de conséquences pour beaucoup de gens. Lorsque vous arrivez en retard, il est possible que votre siège ait déjà été réattribué. Vous avez des passagers qui sont en liste d'attente parce qu'ils avaient manqué le vol d'avant. On leur dit, on va vous mettre sur le vol suivant seulement s'il y a de la place. Et donc, en général, 5 minutes avant que l'embarquement se ferme, on va vous retirer du vol, ce qu'on appelle offloader, et puis on va donner votre siège à quelqu'un d'autre. Ça arrive. C'est également comme ça que nous, nous voyageons. Les employés des compagnies aériennes, nous voyageons en stand-by. Et si le passager n'est pas là au moment de l'embarquement, il est retiré du vol et on va éventuellement nous donner son siège. Une fois que l'embarquement est terminé, les agents au sol doivent confirmer le nombre de passagers qui sont à bord. Donc, ils le vérifient avec l'équipage. Alors, dans certaines compagnies, vous voyez les membres d'équipage qui marchent doucement avec un petit clicker. Certaines le font au moment de l'embarquement. Nous, on ne le fait pas, mais on va compter combien éventuellement on a de sièges de vide et ça va nous donner une bonne idée. Et donc, on doit avoir le nombre exact de passagers et on doit savoir où est-ce qu'ils sont assis. Donc, c'est pour ça que vous avez un siège qui est attribué sur votre carte d'embarquement parce que c'est comme ça que va être calculé l'équilibrage de l'avion. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les passagers à bord. Il y a aussi tout ce qui se trouve dans les soutes. Non seulement vos bagages, mais éventuellement du cargo, des choses qu'on va transporter de A à B. Que ce soit des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des animaux, ça peut être énormément de choses. Toutes les informations, lorsqu'elles sont finalisées, sont transmises au pilote qui va ajuster éventuellement le plan de vol et les chargements. Va rentrer toutes les informations dans l'ordinateur de bord et ensuite va pouvoir partir. Mais tout ça, ça ne se fait pas en une minute. Ça prend au moins cinq bonnes minutes. L'avion est toujours stationné, la barrière est juste à côté, mais plus personne ne monte dès à bord parce que si jamais on doit rajouter un passager, on doit recommencer tout l'exercice et on va continuer à accumuler du retard. Comme je l'ai dit à un passager dernièrement, prendre l'avion, ce n'est pas comme à prendre un autobus. Le but vraiment de la compagnie aérienne, c'est toujours de respecter les horaires. Oui, vous allez me dire, certaines sont très mauvaises à ça. Oui, bon, certaines y arrivent pas aussi bien que d'autres. Aussi, il faut savoir que les compagnies low cost, par exemple, utilisent l'avion en permanence. Donc quand on a juste 35 minutes au sol ou 30 minutes au sol pour débarquer, nettoyer et embarquer d'autres passagers, on est en flux tendu. Et la moindre minute de retard va s'accumuler. Et d'ici la fin de la journée, on n'a peut-être plus une minute, mais on est peut-être rendu à 40 minutes ou une heure parce que l'avion a été tellement utilisé et a fait tellement de voies dans la journée que chaque petite minute s'accumule. Lorsqu'une compagnie décide d'utiliser un avion seulement sur 4 voies dans la journée, et bien effectivement, c'est plus facile de rester à l'heure parce qu'on n'a que 4 fois des chances, entre guillemets, d'être en retard. C'est une vidéo courte, mais j'espère que vous avez fait réaliser pourquoi est-ce qu'il est important à ce que les compagnies partent à l'heure et que les passagers soient là pour l'embarquement. Une fois que l'embarquement est terminé, vous allez vous taper sur les portes, vous ne pourrez pas monter à bord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci d'avoir passé quelques minutes avec moi. Si vous voulez rester avec moi, vous avez d'autres vidéos sur le côté.